Nous sommes à l'entrée du catcheur service, Monansuka, service Monansuka qui est un catcheur qui vient de la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga justement, il est venu dans la même équipe que j'ai dit qu'on a Mwakan Jingan, l'homme des 4x4, ainsi qu'Antilope, Ultimatum et même Volcan Motomoto Mapumba. Voilà, cette grande équipe de Lubumbashi est venue pour prendre part à ces gars-là de catch qui s'organisent ici en Boujimaï, ça fait pratiquement 14 jours des spectacles, 14 jours d'exhibition, 14 jours des divertissements, 14 jours des douleurs mesdames et messieurs, à suivre avec beaucoup d'attention, c'est un combat handicap, Antilope, Service Monansuka, J'arrive, qui va affronter deux catcheurs à la fois, Il va affronter le catcheur Sirène ainsi que le catcheur Chakoudia Sensa. Les deux catcheurs sont des catcheurs évoluants ici en Boujimaï, Sirène qui est un catcheur en plein essor, plutôt un catcheur junior qui est encore à ses débuts. Le mettre sur le même ring qu'un catcheur comme Service Monansuka, c'est presque un massacre. Je ne sais pas comment la table technique organise les choses, mais c'est quand même un danger de mettre Sirène sur le même tapis que Service Monansuka. Donc à la présentation de Pujulis, à la gauche de l'arbitre, les catcheurs Chakoudia Sensa et Sirène, ainsi qu'à la droite, les catcheurs Service Monansuka. Je crois que Chakoudia Sensa peut faire le poids face à Service Monansuka, mais c'est très très dangereux pour Sirène qui n'est vraiment pas à la hauteur. Et pendant ces temps, Antilope Kabamba va se rassurer de mettre dans des bonnes conditions les objets qu'a mené Service Monansuka. Un revêtement de puissance qu'il va faire de manière harmonieuse pour, j'estime, être suffisamment rempli de son esprit. Je ne parle pas du Saint-Esprit, je parle de son esprit. C'est l'esprit de Service Monansuka, justement. Service Monansuka qui est très proche de Kalele, machine de guerre. Mais aujourd'hui, il est la seule. Kalele qui n'a pas fait le déplacement de Lubumbashi vers Bouchimay. Service est venu, avec à la tête de l'équipe Jubik, Womwakan Jingan, l'homme de 4x4, l'homme de la machette. Et donc, très rapidement, ça va être le début du combat. Contrairement, mesdames et messieurs, au catch américain où un match handicap s'est fait de telle sorte que tu dois remporter la victoire sur un seul catcheur pour essayer de l'avoir remporté sur tous les deux. Le style congolais voudrait, quant à lui, que vous puissiez battre à tour des rôles chacun de tes adversaires. Donc, tu dois battre le premier, puis ensuite battre le deuxième. On va tordre le bras droit de Sirène. Je disais tantôt que c'est vraiment une peine. On va tordre ses jambes. Attention, c'est... Voilà, on l'écrase dans ses rimes. C'est vraiment un massacre de mettre Sirène sur un même tapis que Service Monansuka. Je ne le vois pas faire le poids. Ça va être une descente de fesses. Visiblement, on tord le bras droit. Très clairement, une descente de fesses sur l'épaule des Sirènes. Et là, il doit pleurer dans sa langue maternelle. C'est très clair et visible. Je me dis, je le disais tantôt, un coup de pied sur la poitrine. J'étais en train d'expliquer que c'était vraiment un danger que de mettre ses deux pugilistes sur un même tapis. Parce que je ne les vois pas faire le poids. Attention, ça va être un powerbomb. Un powerbomb dangereusement exécuté. Le tag est passé. Finalement, c'est Tchakoudjansensa qui va faire son entrée. Le temps pour Sirène de se reposer un tout petit peu. Je me dis que peut-être là, c'est équilibré. Mais Sirène, vous l'avez bien vu, il n'a pas réussi à soulever le bras. Il n'a pas réussi à donner le moindre de coups. Peut-être que Tchakoudjansensa peut faire le poids face à Service Monansuka. Service Monansuka qui, depuis le début, est en train de perdre beaucoup de combats. Il a perdu contre Samara Olo. Il a perdu contre Poste Lobaba Aka. Il a perdu contre Tigre Kabediwani. Et là, justement, peut-être un cadeau qu'on lui offre ces deux catcheurs. Peut-être qu'il peut réussir finalement à les battre. Observons bien ce combat. Attention, un coup de poing sur le dos de Service Monansuka. Ça ne fait rien. Deuxième coup de poing. Attention, un troisième coup de coude. Attention. Saut chassé. Saut chassé de Tchakoudjansensa sur Service Monansuka. Descente du coup de pied sur la poitrine. Et oui, l'intensité est en train de démonter dans ses stades. Cache à la bombe. Attention, quelques coups de poing. On tourne tout autour. On va le mettre à terre avec ce coupé. Une prise de soumission. Descente du coup de pied sur le dos. Qu'est-ce qu'il va faire ? Saut chassé encore une fois. Vous voyez, je le disais tantôt, que peut-être Tchakoudjansensa peut faire le poing face à Service Monansuka. C'est ce qu'on est bel et bien en train d'observer pendant ces temps. Et Antilope Kabamba qui dit à son collègue d'enchaîner et de ne pas leur laisser le temps mort. Coup de coude. Deuxième coup sur la poitrine de Tchakoudjansensa. On l'envoie droit au tapis. Descente du coup de pied sur le dos. Et là, sûrement qu'il doit plairer dans sa langue maternelle. Ça va être un coup de genou droit sur la poitrine de Tchakoudjansensa. Et là, ça fait mal. Et vous savez le principe. Ça fait du bien quand ça fait mal. La douleur des hommes fait le bonheur des autres. Et c'est ça le principe simple. Attention, il va tenter un RKO qui s'est enraté puisqu'on l'écrase droit. Dans le ring, il tente le tag. Mais Sirène a lui-même peur de prendre le tag. Et en tout cas, il a fini le match. Moi, je ne me vois pas faire le poids. Attention, c'est un coupé. On va faire une descente du coup de pied sur l'abdomen de Tchakoudjansensa. Coup de genou droit dans la bouche, mesdames et messieurs. Ça va faire ma saut chasser. Mais ça ne me fait rien. Ça ne fait pas le poids. On va l'hypnotiser. Puisque finalement, physiquement, ça semble ne pas marcher. Suis la cadence. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tenter de l'envoyer au tapis. Si physiquement, je n'ai pas été à la hauteur, spirituellement, je peux faire quelque chose. On lui dit « Yo, vandana se tanda bilok. » Ce qui veut tout simplement dire « Allonge-toi et puis tends les fesses ». Ça va être pour un coup de fimbou magique. Puisque c'est la prise qu'utilise régulièrement Tchakoudjansensa. Il allonge ses adversaires au tapis. Puis il leur donne des coups de fouet. On va tenter de les soulever. Est-ce qu'il va réussir ? Est-ce qu'il va réussir ? Est-ce qu'il va réussir service à soulever Tchakoudjansensa ? Non, il ne réussit pas. Physiquement fort, mais spirituellement, non. Physiquement fort, mais spirituellement, non. Eh oui, il va tendre les fesses, les deux jolies fesses. C'est un coup de fouet. Droit aux fesses des services. Moi, en a un souk. Il est à l'extérieur. Il a réussi à envoyer à l'extérieur du ring. Eh oui, là, Tchakoudjansensa qui est tout bouillant. Il s'est dit « Oui, j'ai fait l'affaire. » Et il danse. Il danse, il oublie la douleur qu'il ressentait il n'y a pas longtemps. Pour un coup de fouet aux fesses de quelqu'un qui t'a fait souffrir, tu crois avoir remporté la victoire. Le principe est le même. On ne chante pas la victoire avant. On l'a fait en délagueur. Mais là, il semble être très sûr de lui-même. Et puis, servicement, en tout cas, qui fait son retour, semble-t-il un peu très fâché cette fois-ci. Mais est-ce qu'il doit faire le poids ? Attention, on va étrangler Tchakoudjansensa un coup de poids. Il amortit, il charge. Pour faire quoi concrètement ? Tchakoudjansensa qui charge. Coup de boule. Il est par terre. Tentatif de tomber. Un dégagement réflexe. Il n'y aura même pas de un. Il passe le tag. Mais ça, c'est un risque. Pourquoi faire entrer Serene dans ses combats ? Pourquoi le faire entrer ? Pourquoi le faire entrer ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Observons quand même, il va tordre la jambe gauche de service Monansouka. Et puis, descente du coup de pied sur la cuisse droite. Coup de poing, droit au dos. Projection dans les cordes. Ça inspire ! Le garçon est mort. Je me dis, on lui a coupé le souffle. On a coupé le rein en dé. Attention, c'est un powerbomb. Et là, les reins doivent souffrir. Peut-être pour le tomber. Non, il ne fait pas le tomber. Il va exécuter une prise de finition. Oh my God. Est-ce que le garçon fera le poids ? Il a abandonné. On n'a pas besoin d'une seconde, de deux secondes. Il a abandonné. Coréan, l'arbitre. Le garçon a abandonné. Il faut faire briser la prise. Il a abandonné. Il va même le dire avec la bouche. J'abandonne. J'ai accepté. J'ai accepté. Voilà. Enfin, la décision de l'arbitre. L'élimination de Sirène dans ce combat. Par Service Monansouka. Il ne reste plus qu'un seul adversaire. Ils étaient à deux. Ils ne restent qu'un seul. Chakou Jansensa seul face à Service Monansouka. Et là, on va tenter de sortir le 4h Sirène. Maintenant, Dada qui est très fâché. Dada qui va venir pour récupérer. Je l'ai vu arriver pour récupérer le corps de son frère. Pendant ces temps, Chakou Jansensa qui est vraiment tout concentré pour livrer cette bataille. Il va tenter d'hypnotiser son adversaire. Il fait appel à ses esprits. Il inconte. Il invoque. Il appelle de toutes ses forces. Il appelle ses esprits pour faire quoi concrètement ? Ouvrez grand les yeux. Ça ne marche pas. C'est un coup de poing à la tête. Descendre du coup de pied sur la poitrine. Descendre du coup de coude. Attention. Coup de pied au dos. Et là, sûrement, ça fait mal. Puisqu'il tombe dans tous les sens et dans toutes les directions. Attention. C'est un powerbomb. Ça va être pour le tomber. Est-ce pour le tomber ? Il marche un tout petit peu dessus. Attention. C'est un coup de machette droit sur la poitrine des Chakoudjans. C'est ça. La fanfare qui va continuer à jouer pendant ses temps en sourdine. Et attention. C'est un zik-zak. 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 Mesdames et messieurs. Ce brise d'eau doit faire mal. Et c'est là pour cette prise de finition. Finalement, le Yes Lock. Est-ce que c'est la fin ? Est-ce qu'il va abandonner ? Tchakoudjanssen, ça va-t-il abandonner ? Il abandonne. Il abandonne. Il a tapé. Il a tapé. Il a tapé. Et c'est la victoire. Mais pourquoi ce n'est pas la victoire ? C'est quoi ces règles d'arbitrage ? Je disais tantôt, je crois que c'est important qu'il y ait un forum pour mettre à jour les règles d'arbitrage de Kaj. Parce que quand quelqu'un tape, à la suite d'une prise de finition, c'est supposé qu'il a abandonné. Et là, il a tapé à trois reprises. Et je m'étonne que le combat continue. Je m'étonne que le combat continue. Mais puisque nous sommes en ADC et le Kwa Makassi, on va faire ça dans Denganko pour dire par force. On va hypnotiser... On va hypnotiser Service Monansuka. On va tenter de l'envoyer au sol par Chakudyonsensa. Est-ce que ça va se faire ? Est-ce qu'il va tendre le face ? Est-ce qu'il va s'allonger ? Il résiste avec sa zik. Service Monansuka. Il résiste. Il résiste. Un tout petit peu de danse. Il va inviter son adversaire à lui emboîter le pas. Voilà. Il va inviter son adversaire à lui emboîter le pas. Et c'est parti. Chakudyonsensa qui est un très bon danseur. Vous le voyez justement. C'est un très très bon danseur. Il ferait une très bonne carrière comme danseur peut-être chez Fali ou encore chez Ferré ou chez Werasson avec Jindomolo et de la Rumba. On va récupérer son fouet magique. Le Fimbu. Avec lequel il a fait souffrir son adversaire. Mais il résiste tant soit peu. Il résiste tant soit peu. Chakudyonsensa qui résiste tant soit peu. Est-ce qu'il va résister. Est-ce qu'il va résister. Service Monansuka qui tombe de l'envoye au sol. C'est fait. Et maintenant il va goûter à son propre fouet. Et ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Tel est pris. Qui croyait prendre. C'est un retour à l'expéditeur. Ça fait toujours comme ça. Lorsque vous faites du mal aux autres. Vous n'avez pas réellement l'idée de ce que ça peut réellement faire. Jusqu'à ce qu'on vous mette dans la même position que vos adversaires. On vous mette dans la même position que ceux à qui vous infligez la douleur. Et vous vous rendez compte finalement. Que ça fait réellement mal. C'est comme on l'a dit avant de juger quelqu'un. Essayez de porter ses chaussures pour marcher avec. Et vous rendre compte. S'il vous saurait marcher comme il marche. C'est la victoire. Deux services Monansuka. Sur ses deux adversaires. Ils viennent de remporter ses duels handicap. A lui seul. Il a pu battre Chakudyonsensa et Sirène. Une victoire plutôt méritée et prévisible. C'était un Rastaman. Félicitations à service Monansuka. Mais il ne faut pas s'en réjouir. On ne s'en réjouir pas lorsqu'un éléphant a battu des chiens. Ça ne fait pas la joie. On ne s'en réjouir pas. Tu ne dois pas danser. N'oublie pas qu'on t'a battu par Saddam. On t'a battu par Potoloy. On t'a battu également par Likachar Samaraolo. On va suivre. Attendre le prochain combat.